les adverbes pour modifier un nom on utilise un adjectif pour modifier un verbe en donnant des détails sur la manière de faire on utilise un adverbe exemple nous descendons lentement et prudemment la formation des adverbes réguliers a pour former un adverbe on prend un adjectif et on ajoute le suffixe ment b si l'adjectif se finit avec une consonne silencieuse on prend sa forme grammaticalement féminine puis on ajoute ment voici des exemples du type a facile facilement rapide rapidement calme calmement poli poliment absolu absolument les exemples pour la catégorie b on prend la forme grammaticalement féminine lente lentement actif active activement fier fier fièrement frais fraîche fraîchement nouveau nouvelle nouvellement la formation des adverbes semi réguliers si un adjectif se termine avec le suffixe en mais attention cela ne s'applique pas à l'en alors donc si un adjectif se termine avec le suffixe en on remplace en avec amant prononcé amant si un adjectif se termine avec le suffixe en a nt c'est la même prononciation on remplace en a nt avec amant aussi prononcé amant exemple apparent apparemment évident évidemment fréquent fréquemment patient patiemment prudent prudemment exemple d bruyant bruyant bruyamment constant constamment courant couramment élégant élégamment suffisant suffisant suffisamment la formation des adverbes irréguliers un petit nombre d'adverbes a besoin d'un accent aigu sur le e qui précède le suffixement il est bon de les mémoriser car ils sont assez fréquents f d'autres adverbes sont très irréguliers et doivent aussi être mémorisés regardons les exemples pour eux commun commun communément confus confuse confusément énorme énormément précis 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 précisément profond 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 profondément exemple f bonbonne bien gentil gentiment mauvais mauvaise mal meilleur mieux bref bref brièvement d'autres adverbes fréquents voici d'autres adverbes utiles à connaître catégorisés selon leur signification dans la catégorie affirmation on a peut-être sans doute vraiment attention à sans doute qui est un faux ami qui veut dire probablement dans la catégorie lieux ici là partout quelque part dans la catégorie manière presque soudain surtout vite dans la catégorie négation jamais jamais nulle part rien rien dans la catégorie quantité beaucoup moins plus tellement tellement dans la catégorie temps déjà encore souvent toujours toujours dans la catégorie transition alors aussi toujours dans la catégorie transition en fait en fait toutefois le placement des adverbes les adverbes se placent généralement après le verbe qu'ils modifient dans les phrases négatives ils viennent après le mot pas les adverbes de trois syllabes ou plus peuvent aller à la fin de la phrase exemple et elle aime vraiment les maisons en briques l'adverbe vraiment se place après le verbe je ne comprends pas bien ce que tu dis l'adverbe bien se place après le verbe et après le mot pas dans la phrase négative il décore joliment la terrasse ou il décore la terrasse joliment si on a trois syllabes donc c'est possible de le mettre à la fin de la phrase elle ne descend pas facilement l'escalier ou elle ne descend pas l'escalier facilement nous montons fréquemment cette colline ou nous montons cette colline fréquemment ici nous avons deux adverbes tu vas aussi peindre patiemment ce mur tu vas aussi peindre ce mur patiemment on peut le mettre à la fin de la phrase car il a trois syllabes le placement au temps composé dans les temps composés on met généralement les adverbes d'une ou deux syllabes après l'auxiliaire l'auxiliaire c'est avoir ou être les adverbes plus longs se placent plutôt après le participe passé ou à la fin de la phrase exemple elles ont bien appris cette leçon nous avons l'auxiliaire avoir et on place l'adverbe d'une ou deux syllabes après je n'ai pas beaucoup dormi et j'ai mal entendu ici nous avons l'auxiliaire puis la négation pas donc on place l'adverbe après encore une fois au passé composé l'auxiliaire et on place l'adverbe après l'auxiliaire est-ce qu'elle n'est pas encore arrivé l'auxiliaire dans ce cas être dans une phrase négative place l'adverbe après nous n'avons pas suffisamment marché ou nous n'avons pas marché suffisamment si nous avons un adverbe de trois syllabes en fait quatre syllabes suffisamment donc on peut le placer si on veut à la fin de la phrase ou après l'auxiliaire tu as touché précisément le problème tu as touché le problème précisément ici nous avons un autre adverbe long qu'on peut placer après le participe passé ou à la fin de la phrase conclusion les adverbes réguliers sont formés avec le suffixement il y a des adverbes irréguliers à mémoriser comme par exemple bien, mal, mieux il y a d'autres adverbes fréquents qui expriment le lieu, la manière, la quantité, le temps et les adverbes se placent généralement après le verbe qu'ils modifient et après pas dans les phrases négatives comme par exemple les00 des00 des00